... Septembre 2009, Université de Mainz, deuxième année d'études cinématographiques. Grand soir et petit matin, après six mois de grève, nous reprenons les cours. Que dire ? Rien si ce n'est que la plupart d'entre nous font acte de présence. Qu'attendons-nous ? Rien. Nous avons perdu espoir. Au fond, nous attendons la jouissance intellectuelle, la transcendance de nos êtres, mais nous nous mentons car nous savons pertinemment que cela ne peut venir ainsi. Cette jouissance-là ne s'attend pas, elle s'acquiert. Alors, nous allons en cours, et que faisons-nous ? Rien. Nous dormons, encore et encore. Et puis un jour, un cours. Analyse de l'image. Il est question de Platon, d'Aristote et d'André Bazin. L'image, l'image, encore l'image. C'est le fondement du cinéma, nous apprend notre professeur. Il y a pourtant quelque chose d'unique dans ce cours. Le professeur nous provoque, nous questionne, nous pousse à intervenir. On aborde Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Umberto Eco, Gilles Deleuze, sans oublier l'Ève Kouleschoff. Ce professeur nous pousse sans cesse à nous remettre en question, à nous décentrer et à voir la polysémie de l'image afin de mieux déceler en quoi celle-ci est définie par une grammaire. Pour illustrer son propos, tout en abordant la question du son au cinéma, il nous projette la classe américaine, inévitablement. Le cinéma est un langage. Dès lors, notre professeur dépasse son cadre de simples universitaires. Pour nous, il apparaît désormais être un philosophe, un intellectuel, mais surtout un passionné. Puis vient l'examen final. Notre professeur nous demande de reprendre nos notes, mais de ne pas les apprendre par cœur. Ce qui est important, ce n'est pas le contenu, c'est la méthode. Et puis vient le sujet de notre cours d'analyse de l'image. Commentez la citation suivante. L'élément essentiel du cinéma, ce n'est pas l'image, c'est le geste. Aujourd'hui, je reviens à l'université. Nous sommes un 7 en 2015, 6 ans passés, à mes yeux, rien n'a changé. Les couloirs sont restés intactes, ils dégagent toujours la même tristesse, le même renoncement. Les étudiants sont comme nous l'étions, tout aussi perdus. Une phrase me revient alors à l'esprit. Qu'importe, ce qui compte, ce n'est pas l'image, c'est le geste.